Il se trouve juste que tu as de la fumée qui te sort des doigts. C'est à cause de la fumée qui sort de mes doigts qu'on est dans ce pétrin. Eh, ne te mets pas à penser comme ça. Si c'est pour t'entendre jouer les rabats-joies, je préfère encore me rendormir. Il faut que je me repose pour reprendre des forces et me remettre sur pied. Ok, je peux me détendre maintenant que tu es réveillé. Et ne t'inquiète pas, je vais m'en remettre. Vraiment. Tu verras. Je vais arranger ça. Oh merde, Adelsine ! Bon sang, j'ai vraiment cru que tu allais y rester. Du béton dans les jambes ? Il m'en faut plus que ça. Ouais, on dirait que la guérison accélérée fait partie de tes nouveaux talents. À ce propos, ce truc de dingue avec tes mains, ça a disparu ou pas ? Je ne sais rien, Reg. Et dire qu'on n'avait pas le droit de fumer dans la grande maison. Ouais. Et puis, je voudrais empêcher personne d'aller mieux. D'aller mieux ? Eh, Delsine, ces gens, ils ne vont pas s'en remettre. Ils sont mourants. Satan ne sait rien du tout. Non, mais les médecins qui les ont vus, pendant que tu étais inconscients, ils savent. Et ils ont dit que... Ils ont dit que ces éclats de béton ne pourraient ressortir que de la façon dont ils sont entrés. Quoi ? Ouais. Mais c'était Augustine et son pouvoir avec le béton, là. Ouais. Ça veut dire qu'on doit aller assister. Si elle est allée la ramener ici. Eh, eh, pas si vite. Attends. Tu veux lui faire un numéro de charme en espérant qu'elle te suive ? Arrête, Dieu. Je sais que t'as pris un coup sur la tête, mais... Je te rappelle que c'était pas l'amour fou la dernière fois que tu l'as vue. Reggie. Tout ça, c'est ma faute. Il faut que j'arrange ça. Non, écoute, Delsine. Tu te remets à peine de tes blessures. Je sais que tu veux juste t'aider, mais d'après les médecins, le seul moyen... Le seul moyen d'enlever le béton, c'est d'utiliser le même pouvoir. Je sais. Ce qui veut dire... Qu'on a même pas besoin d'Augustine. Juste de son pouvoir. Ok, là, je te suis plus. Je suis une foutue éponge à pouvoir. T'as oublié ? Si j'ai la fumée, pourquoi j'aurais pas le béton ? Ouais, mais et si la fumée n'était qu'un accident ? Hein ? Non, mais réfléchis. Il faudrait que tu passes, quoi, à un millier de types du DUP pour arriver jusqu'à elle. Ouais, voilà, quelque chose comme ça. Je t'expliquerai dans le pick-up. Quel pick-up ? T'as pas de pick-up, je... Ah, mon pick-up. Bon, écoute, j'ai tout prévu, ok ? Bon, on descend en ville, après ça, on fait le plein de pouvoir au buffet à volonté des porteurs, on peut aller à la Space Needle, j'ai toujours voulu la voir. Et on peut rentrer à la maison, sauver des vies. Tu réalises que quand on va descendre en ville, il y a de grandes chances que ce soit la ville qui nous... Tu sais, nous descende. Qu'est-ce que tu veux dire ? Je veux dire qu'il y a un demi-million de personnes à Seattle qui se réjouissent pas d'avoir des bioterroristes parmi eux. Tu crois qu'ils vont t'accueillir à bras ouverts ? Non, mais je suis pas comme ces types, compris ? Oh, ok. Mon but, c'est pas de foutre le bordel, mais de sauver des vies. Tu vois, je vais me la jouer à la Superman. J'ai soigné des gens... Hé, le héros, tu crois qu'ils vont se jeter à tes pieds ? Réveille-toi un peu. Écoute, t'en fais pas d'elle, ok ? On va tout arranger. On va te soigner. Me soigner ? C'est pas franchement normal que de la fumée te sorte des doigts, tu sais. C'est pas parce que c'est pas normal que j'ai forcément besoin de me faire soigner, ok ? Van Gogh était pas normal. Gandhi était pas normal. Ouais, sauf que les gens n'avaient pas peur de Gandhi, d'accord ? Les gens ont peur des bioterroristes, ce sont des monstres. Tu vois, arrête un peu avec tes préjugés... Oh, oh, oh ! Merde. Bon. Eh ben, on dirait qu'on va continuer à pied ? À pied ? Hein ? Où est-ce que tu vas ? Hé ! Merde. Sans déconner. Regarde un peu ça. Écoute, tu sais, si jamais t'es pas sûr, je suis vraiment... Je rigole, c'est carrément génial. Carrément un carnage. Carrément de la légitime défense, mec. Ce barrage était là pour les choper. Ouais, parce que ce sont des bioterroristes. Eh ben, ils s'en sont sortis. Et ça arrêtera pas ce bioterroriste-là non plus. On se croirait en tripes sous-acides avec... Ouais, on dirait que c'est là que ça se passe. Putain, Delsine ! Hé, est-ce que ça va ? Des barges ? Ça va plus que bien, ouais. Je crois que j'ai chopé un nouveau truc. Ouais. Ah ouais. C'est carrément mieux et tout neuf. Oh non, Delsine, c'est tout sauf mieux, ça. On essaie de régler les problèmes que tu as déjà. Pas d'en rajouter ! Quoi, tu crois qu'Augustine nous attend sagement sans rien faire ? Il me faut tous mes pouvoirs si je dois me retrouver nez à nez avec la règne de béton. Hé, j'espère bien éviter ça, figure-toi. Écoute, il y a peut-être un autre moyen pour choper Augustine. Quel autre moyen, hein ? Quel autre moyen ? Écoute-moi, j'ai quelques bons contacts à Seattle, tu vois. J'en ai même certains dans la police. Non, 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 c'est pas comme ça que le gentil Reggie va venir tout arranger. Quoi ? C'est pas un problème qui te concerne, c'est mon problème. C'est où, il y a quelqu'un ? Vous m'entendez ? Voilà, parfait. Tu voulais aider quelqu'un ? Va sauver la demoiselle en détresse. Il y a quelqu'un ? S'il vous plaît. Ok, d'accord, on y va tous les deux. Non, 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 va donc jouer au superplique, tu veux ? T'inquiète, je te rattrape dans une minute. D'accord, mais ne bouge pas d'ici. Et je t'en supplie surtout, ne touche à rien. Je compte bien toucher à tout. À tout. À toi l'honneur, petit. D'accord. Ouais, je pourrais carrément m'habituer à ce truc-là. Hé, j'avais pas fini avec ça. Il suffit peut-être que je fasse le plan de fumée. T'es prêt ? Ah ouais, ça, ça doit le faire. Eh, Delsine, j'ai besoin de toi par ici. Eh, vieux, tu croiras jamais d'où venait le bip. Ramène plutôt tes fesses, ok ? J'ai trouvé un bus plein de bénévoles et il est coincé. J'aimerais les convaincre de laisser tomber le bus, mais ils veulent pas abandonner le matos médical qui est à bord. Bon, dis-leur de s'accrocher. Il est coincé le bus. Je sais à quoi tu penses, et c'est non. Hé, je viens de descendre une flotte de quadcopters. C'est pas un bus qui va me faire peur. Ça va prendre des plombes. Y'a sûrement un moyen plus rapide. Rien ne peut plus m'arrêter ! Delsine, je t'ai dit de ne pas... Désolé, Redge, je t'entends pas. Je suis un héros très brouillant. Delsine, je ne veux... Oups, ça a coupé. Ces petits boutons et mes gros doigts... Ok, on dirait que c'est bon pour la suite. Il est grand temps de faire entrer ce truc dans Seattle. Aller, Redge, ouvre, on y va. Oh, tu te manques, j'aurai là. Allô ? Delsine, on a un problème. Y'a des gens dans le bus qui t'ont vu utiliser tes super-pouvoirs pour dégager la route. Et ? Et ils ont peur de toi. Quoi ? Écoute, je t'avais prévenu, les bioterroristes ne sont pas vraiment populaires. Alors quoi, je suis le Rosa Parks maintenant ? Ils veulent quoi, que j'aille m'asseoir à l'arrière du bus ? Non, ils veulent que tu restes à l'extérieur du bus. Ils veulent pas de toi, Piget. Ils ont dit que si tu montais, ils descendraient. Moi, je m'en prie, ils ont qu'à marcher. Tu crois peut-être que cette porte va m'arrêter ? Je t'interdis de faire ça. Ces gens n'avaient encore jamais vu un truc pareil et ils ont peur, compris ? Alors je peux pas leur en vouloir. Il a dit qu'il allait défoncer la porte. Démarrez ! Monsieur, je vous demande juste une seconde. Bon, je vais leur faire traverser le pont et je reviens te chercher dans la foulée, d'accord ? Il y en a pour cinq minutes. Allez, vieux, je peux pas te laisser monter dans le bus. Cinq minutes. Hein ? Écoute-moi, allume le suivi GPS sur ton téléphone, juste au cas où on soit séparés. Tu veux dire, maintenant ? Votre attention. La mise en service du pont 520 par ordre du DUP est maintenant imminente. Toutes les personnes de tous les véhicules... Ouais, c'est une info qui peut servir. Gacine, j'ai fait traverser les bénévoles. Le DUP. Nettoyer le pont. On va venir te chercher, alors. Reggie, t'es là ? Qu'est-ce qui se passe, là ? Allô ? Eh, eh, tu peux vous aider ? Oh merde ! Un piot terroriste ! Eh, il y a un de ces monstres juste là ! Quoi ? Non, 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 non ! Oh, je sens que ça va me plaire de guérir en accéléré. Eh, écoutez, je veux juste traverser le tunnel. C'est à moi maintenant. Ça va, ça va, c'est bon, c'est bon, j'abandonne ! Lâche-moi, lâche-moi ! Tu vois, on n'est pas tous des monstres. Dis-le à tes potes. Oh, ça va, c'est bon. Reggie ! Allez, réponds ! Oh, putain ! Ça, c'était un pont ? Ça, c'était un pont ? Je sais, tout. C'est bon. C'est bon. Je suis pas loin, Reg. Allez, le relais de noyau, fais-moi rêver ! En vrai, ça se tente. Ok, le cosmos, continue comme ça ! Wow, ok, c'est bon, c'est bon, tranquille. C'est bon. C'est parti. C'est parti. C'est parti ? Ton frère et toi, vous allez assiette ? Ah, c'est vraiment pas le moment, Betty. D'accord. Mais tu fais attention. Mais amuse-toi. Ouais, ok, ça marche. Salut. Allez, tiens bon, Delcine. T'es presque au bout. Ah, ça va maintenant. Ça t'est bon. C'est parti. Attends, le bus. Regu ! Regu ! Elsine ! Un petit coup de main, là ! C'est encore ton mauvais bras, hein ? Delcine ! Ouais, ouais, j'arrête. Allez. C'est bon. Merci des coups de main. Rien de ça. Ah. Tu commences vraiment à maîtriser tes... nouveaux symptômes. Ouais. Bon, le seul inconvénient à tout ça, c'est que... Non, je vois pas l'inconvénient. C'est vraiment énorme. Ah ouais ? T'es sûr de ça ? Et ces types armés jusqu'aux dents, là-bas, qui veulent te faire passer un sale quart d'heure ? C'est pas un inconvénient ? Ouais. Écoute, si ça se trouve, on arrivera à te faire passer la sécurité. Parce que t'es pas un bioterroriste... ordinaire, si tu veux... Ordinaire ? Non, 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 non. Si pas ordinaire, tu parles des moutons qu'ils essaient de ramasser pour leur faire passer les tests ? Alors non, Regu, je suis pas ordinaire. Mais t'as vu ce que j'ai fait sur le pont ? Je sais, j'ai vu. Ils me font pas peur. Écoute, on va d'abord essayer de te faire passer les postes de contrôle sans que tu te fasses griller. Ce serait beaucoup plus simple pour se déplacer en ville. Ok, d'accord, d'accord. On fait ça à ta façon. On la joue subtile. Écoute-moi bien. Tu dois me promettre que tu vas la jouer cool. Même mes ennemis m'appellent Monsieur Cool. Personne ne t'a jamais appelé comme ça. Jamais. Est-ce que ça t'inquiète vraiment ? Écoute, les pouvoirs de ces gars du DUP sont pas aussi puissants que les tiens. Enfin que ceux des bioterroristes naturels. Mais avec ce que le gouvernement leur a mis dans les veines, ils ont de quoi faire des dégâts. Ok, c'est officiel. Tu viens de pourrir mes belles vacances à Seattle. T'as dit que j'étais KO combien de temps ? Une semaine. Ouah, ça veut dire que le DUP a organisé cette petite fête en... Ouais. Ils ont pas chômé ! Une fois qu'on sera passés, je demanderai à mes potes flics de me donner accès aux bases de données de la police. En attendant, fais-toi discret. Il risque de faire la tronche si je me pointe avec un bioterroriste. Ok, Monsieur le Patron. Cette arme est enregistrée. Monsieur officier de police. Bien sûr. Pas le droit de monter dans son bus, ni rencontrer ses potes. Veuillez placer votre doigt sur le scanner. Analyse. Analyse. Cours ! Et merde à la fin ! Delsin, reste bien à couvert ! Ne me dis pas comment me battre ! Faut pas garder ces trucs-là pour soi. Reg, on détour ! Je les vois ! Je les vois ! Je les vois ! Oublie pas que les civils sont innocents ! Oh là ! Des papri-s sont en place ! Les papri-s sont en place ! Hé ! Il y a quelqu'un ! J'ai besoin d'aide ! That's in ! On a été séparés ! Tout va bien ? Oui, ça va, t'inquiète. Je reste discret, comme tu as dit. Bon, reste discret. Je t'appelle dès que j'ai de nouveau. Non, mais attendez ! Je vous veux pas de mal ! Rentrez-vous immédiatement ! Sinon, nous ouvrirons le feu ! Mais quel con ! Vous êtes censés les protéger de moi ! J'ai accédé à la base de données de la police de Seattle. Je dirais que le DUP a des yeux et des oreilles partout. Eh ben, on va leur crever les yeux et leur crancher les oreilles. Bon, je t'ai repéré sur le GPS. T'es juste à côté d'un de leurs postes de contrôle mobile. Si tu parviens à dégommer ça, ils auront plus de mal à suivre tes déplacements. Poste de contrôle mobile. Ok, figé. Et ça ressemble à quoi, ça ? Bah, ça devrait être une grosse unité mobile à blindage renforcé. Avec des ports latéraux et un attirail de communication aussi. Ah ouais, je crois que je le vois. Une saloperie de vanne déguisée en arbre de Noël. Bon, super. Il devrait y avoir des panneaux sur les côtés. Si tu en détruis suffisamment, le cœur devrait surchauffer et il sera vulnérable. Ok, j'explose les panneaux, ça marche. Bon, super. Bon, super. D'autres gens ont cessé, j'ai été vraiment passionné, mais t'as vu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est fini !